Je pense que nous devons saluer l'initiative louable de nos deux anciens présidents. Nous saluons également le président de la République qui a accepté les recevoirs pour écouter ce qui a été dit là-bas. La démarche des anciens présidents, Soglo et Yaïboni, est à saluer. C'est une démarche en pointe de sagesse et une démarche en pointe d'humilité. En tant qu'ancien président, ils connaissent les difficultés du métier. Et donc, c'est une bonne chose qu'ils aient pris à cœur ce problème qui oppose deux États frais et de s'y impliquer activement tel qu'on l'a vu. Et donc, c'est une œuvre salutaire, c'est une initiative salutaire. Et c'est bon que le chef de l'État également ait apprécié en acceptant de les recevoir de leur retour pour un compte rendu et pour que les perspectives meilleures soient trouvées. C'est une satisfaction totale par rapport à la démarche qu'ont entrepris nos anciens présidents de la République. Le Béninois peut espérer que d'ici peu, il y aura un dénouement dans la crise qui nous oppose, nous avec nos frères du Niger, et qui ne laisse personne. Que ce soit Béninois ou Nigérien, tout le monde souffre dans sa peau. Je pense que c'est la meilleure démarche qu'il faut pour des anciens présidents comme Yaï et le papa Soglo. C'est la meilleure démarche. Même si, pour moi, c'est venu un peu en retard. Parce qu'on sait qu'on a une solution, il y a une situation qui se pose déjà. On ne doit pas attendre que les autres cessent d'abord. Pour que nos anciens présidents soient de bons conseils, il va falloir qu'ils quittent la chaîne politique. On ne doit pas attendre qu'ils 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 qu'ils.